Bonjour à tous, tout d'abord merci Aurélie et le réseau Respect Océan pour ce webinaire. Au nom de toute l'équipe de Recyclon, on est ravis de pouvoir présenter nos actions lors de ce webinaire. Recyclon est né en avril 2018 au Gros du Roi. Et aujourd'hui, on est sous forme associative depuis un an pratiquement. Donc Recyclon est une association qui développe des projets d'économie circulaire. Je vais vous présenter tout ça. Donc là, vous savez, sur le niveau de la pollution plastique, on en entend parler tous les jours. Je vais faire relativement vite par rapport à ça. Donc en 2050, on nous annonce plus de plastique que de poissons dans les océans. Énormément d'engagement citoyen et d'une prise de conscience générale sur l'impact du plastique et de se dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ce tsunami de plastique. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est en France sur les plastiques ménagers, à peu près à 20% des plastiques qui sont recyclés. On nous annonce 100% en 2025 avec un objectif complètement fou, mais qui sera intéressant d'atteindre. Et 0% aujourd'hui des déchets marins, bien sûr, sont recyclés quand ils sont collectés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est à peu près plus de 360 millions de tonnes de plastique qui sont produits par an. Il y a à peu près un camion poubelle toutes les minutes qui finissent, qui malheureusement se déverse dans les océans. Et donc aujourd'hui, on a cette prise de conscience avec une législation qui devient enfin contraignante, comme on peut le voir avec l'objectif de 100%. Et donc l'idée, c'est de trouver des solutions, d'agir et de mettre les mains dans le cambouis pour faire avancer les choses. Donc nous recyclons des créateurs, animateurs, coordinateurs de filières en économie circulaire. L'idée à la base, c'est de rassembler différentes compétences en économie circulaire. Le problème, c'est de mettre en relation ces différentes compétences, de créer des ponts, des plateformes, des passerelles entre les différents acteurs. Et on voit aujourd'hui que sur les territoires, on a énormément de compétences, énormément de savoirs, de personnes actives qui veulent s'engager sur cette dépollution et sur un engagement de transition. Et l'idée de l'économie circulaire, justement, c'est de pouvoir mettre en orchestration ces différents acteurs et de pouvoir créer les passerelles et de créer le lien qui peut manquer entre ces différents acteurs pour créer un cercle vertueux. Donc l'idée, c'est d'aller mettre en place des plateformes de collecte, des programmes de collecte de déchets marins sur les territoires, que ce soit le long de la côte, mais aussi également, c'est penser aux fleuves, aux rivières pour éviter que ces déchets arrivent en mer et éviter tout ce travail. Et bien sûr, c'est derrière se dire comment on peut transformer ces déchets et donc trouver les bonnes solutions derrière pour trouver des innovations et créer et impulser de la R&D et derrière pour créer des nouveaux objets, des nouveaux produits issus du recyclage de ces déchets. Puis derrière, rentrer ces produits finis dans un schéma économique qui fonctionne et toucher le grand public avec une sensibilisation accrue sur l'usage du plastique. Donc on a aujourd'hui la preuve du concept. Elle a été faite au Gros du Roi, comme je l'ai dit en introduction. Donc c'était la première filière créée par Recyclon. L'idée, c'était de lancer un projet collectif autour de la collecte des déchets marins avec différents partenaires, en particulier les pêcheurs qui collectent à peu près 30 à 50 litres de déchets par jour et de pouvoir mettre en place une organisation avec eux pour pouvoir d'une, les encourager à collecter ces déchets et de deux, mettre les structures et l'organisation nécessaires pour récupérer ces déchets et valoriser leur travail. Donc pour cela, on a travaillé avec la communauté communautaire de Camargue, l'Institut marin du Cicarium et aussi il fallait une innovation pour pouvoir recycler ces différents déchets. Donc ce qui se passe, le problème c'est de se dire que le plastique qui provient de la mer est un plastique qui est altéré, qui n'a pas des caractéristiques intéressantes pour les industriels, en termes mécaniques, je parle, et en termes de quantité, on n'a pas non plus des quantités industrielles ou en dessous de 30 tonnes, un recycleur n'est absolument pas intéressé par ces déchets. Donc là, il fallait trouver une innovation, un nouveau concept pour se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces déchets. Donc avec l'entreprise Trivéo, on s'est rencontrés et là, l'idée c'était de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets et eux, ils avaient une innovation, une innovation où on pouvait mélanger, où on peut mélanger différents types de plastique et créer une matière secondaire qui se matérialise aujourd'hui par ce petit pot qu'on appelle la Seekup. C'est un objet ambassadeur qui montre qu'aujourd'hui, sur cette première filière, on a réussi à recycler 100%, on va dire pratiquement 90% à 95% des déchets plastiques marins collectés par les pêcheurs et surtout, on arrive à tout mélanger en termes de plastique. Donc ça permet de s'affranchir de tout un tas de choses et surtout d'avancer en termes de R&D sur le recyclage du plastique et surtout, c'était l'idée de faire ce travail collectif entre la communauté de communes, les associations locales, le Gros du Roi et un industriel derrière. Et là aujourd'hui, cette première filière, elle est tendue sur tout le trait de côte du Pays de l'Or. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça va à peu près de la Grande Mode jusqu'à Palavasse-les-Flots, tout ce qui est, on va dire, la côte éroltaise le long de Montpellier, donc les 18 kilomètres de côte, où on récupère tous les déchets plastiques collectés par la collectivité lors de la saison estivale. Donc l'objectif de Recyclon, c'est vraiment d'écrire un projet de territoire pour les acteurs locaux avec les acteurs locaux. Donc nous, notre expertise, c'est d'identifier ces acteurs, d'animer la filière et de mettre en place ces différentes filières pour la collecte d'abord du plastique sur les plages, sur les cours d'eau, en mer, et de se dire, voilà, chacun peut agir à son niveau, que ce soit les pêcheurs, les associations, les collectivités, et derrière, ces déchets, on peut les valoriser, ils ont une histoire, et c'est pouvoir les amener dans différentes filières pour pouvoir les valoriser de différentes manières. Donc là, aujourd'hui, ces déchets, c'est aussi assurer une traçabilité, assurer une traçabilité pour donner du sens aux actions de chacun, parce qu'il est important de montrer que cet engagement collectif peut apporter du sens pour tout le monde, et surtout pour le produit final. Et l'idée, c'est que ces déchets peuvent être ensuite transformés pour aider les marques, qui peuvent l'utiliser comme valeur émotionnelle pour développer leurs propres produits. Donc l'idée, nous, c'est d'aller vraiment sur différents types de filières. Aujourd'hui, on explore différents schémas de recyclage, dont un en particulier, comme j'ai dit en introduction, où on va mélanger différents types de plastique, où la contrainte de tri va nous faciliter, et donc on va arriver à peu près à 95% des plastiques qui vont être recyclés. Donc l'idée, c'est qu'on peut mélanger tout type de plastique, donc par exemple, ce qui est récupéré en mer, ça peut être altéré, c'est compliqué à trier pour voir le type de matières, de quelles matières sont composées telles ou telles déchets. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aller le plus loin possible dans des taux de recyclage, donc on est sur 95%, et aussi développer à côté de ça des filières qui aujourd'hui peuvent marcher économiquement sur des filières plus classiques, où on exige un tri un peu plus fin, par exemple sur le PET, qui représente une part non négligeable de ce qui peut être récupéré en mer. Et là, il existe des filières, on va dire économiquement viables, qui peuvent permettre justement de financer derrière toutes ces actions de terrain. Donc aujourd'hui, c'est aussi Recyclon, c'est être un catalyseur d'innovation pour engager la recherche et le développement et le design. Donc comme je l'ai dit, c'est aller vers 95% de recyclage de matières plastiques. Derrière, on a développé des partenariats en particulier pour la technique, pour se dire quelle est l'utilisation de cette matière, aussi bien multiplastique, surtout sur le multiplastique, pour se dire, là aujourd'hui, aussi bien l'application en broyat qu'en conglomérat ou sur des nouvelles applications. Donc on a engagé des partenariats avec des écoles d'ingénieurs, en particulier un cripe aussi du côté de Tarbes, où la matière marine agglomérée en 6 cups est sur l'envieillissement naturel, donc au sommet du pic de midi, à 2877 mètres. Et on travaille aussi sur des projets avec des étudiants en Erasmus+, de cycle d'ingénieurs, de fin de cycle d'ingénieurs, pour trouver des nouvelles applications sur cette matière. Et derrière, on a arrangé aussi un partenariat avec l'école Boulle pour mettre en action la partie technique et la partie design, et aussi l'expertise avec notre partenaire pour derrière développer les futurs objets et les futurs produits issus d'un matériau innovant où on pourra recycler une multitude de plastiques et surtout avoir des débouchés économiques viables. Aujourd'hui, on est sur un petit pot qui monte cet engagement, mais derrière, l'idée, c'est de pouvoir développer cette techno à plus grande échelle et surtout apporter de la valeur ajoutée pour financer toute cette chaîne de valeur qu'on met en place. Donc aujourd'hui aussi, en termes de collecte, c'est rendre la matière disponible pour des marques, des industriels et des acteurs du territoire. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, par exemple avec le PET, on peut faire tout un tas de choses, aussi bien du textile, de l'impression 3D que de l'injection. Voilà, donc l'idée, c'est d'aujourd'hui, qu'on commence à nouer des partenariats avec des start-up, des marques, pour justement envisager d'écrire cette histoire collective et que ces marques puissent capitaliser sur cette sympathie, j'ai envie de dire, émotionnelle que peut amener la protection des océans et des mers et de se dire, derrière, surtout, cet engagement, il faut qu'ils servent à des actions de terrain et pas seulement, j'ai envie de dire, à du greenwashing pour certaines marques. C'est, on y va, on s'engage, c'est collectif. Si on vend des produits issus de ces déchets, il faut qu'il y ait un retour sur le terrain pour que cela puisse fonctionner, sinon on arrête. Voilà, donc c'est vraiment l'essentiel, c'est d'agir ensemble et que cette dépollution puisse servir à tout le monde. Donc au niveau des prochaines étapes pour Recyclon, aujourd'hui, on travaille vraiment sur les sémages et des partenariats aussi avec des grands comptes, des entreprises privées qui ont, pardonne salement, les mêmes exigences, les mêmes problématiques que les territoires. Alors, donc au niveau des sémages sur les ports, les façades maritimes, on a signé un partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire pour les sémages sur quatre ports sur la façade atlantique à l'échelle de la région en Occitanique et on est aussi, donc on travaille sur d'autres développements, aussi bien le long de la Méditerranée, que ce soit en région sud, Corse, et aussi bien le long des fleuves, en particulier le Rhône, et on est aussi sollicité à l'international, en particulier en Tunisie, sur des îles pour faire un projet de territoire avec nos partenaires et pareil sur Mayotte, il y a des pistes aussi sur le Maroc et on nous sollicite sur l'Afrique du Sud et la Guyane, on a gagné un appel à projet donc avec les partenaires pour tracer des filets au large des filets fantômes et autres pour les récupérer en mer. Voilà, donc l'idée, c'est d'élargir aussi des collègues sur d'autres types de déchets pour pouvoir alimenter ces filières et surtout inscrire un projet collectif de dépollution. Et comme je vous l'ai dit, pour les grandes enseignes, des grandes entreprises, elles ont exactement les mêmes problématiques qu'un territoire, elles génèrent des déchets, elles ne savent pas forcément comment les valoriser et elles perdent la traçabilité de ces déchets. L'idée, c'est pareil, c'est de récupérer ces déchets et assurer du recyclage in situ de ces déchets pour ces grands groupes. Donc, en termes de ce qu'il faut retenir de recyclons, c'est vraiment l'industrie collaborative du futur. Chacun participe à l'auteur de ses compétences dans l'ensemble des domaines. C'est une mobilisation collective. Chacun peut agir à son niveau. C'est un peu à la croisée de nombreux univers, que ce soit le côté marin avec les pêcheurs, les industriels pour la partie plastique, le SS pour tout ce qui est insertion professionnelle avec qui on travaille sur des sujets de réutilisation de bâches pour faire des sacs et autre chose, sur la partie design avec les colgoules, le scientifique pour la partie plastique avec par exemple les ingestions de plastique pour les tortues marines avec qui on travaille sur des centres de recherche pour apporter des informations et faire le lien entre eux et les pêcheurs. Et bien sûr, la partie artistique qui apporte un regard important sur la sensibilisation et l'usage du plastique et qui permet de faire faculté avec le grand public et bien sûr avec l'éducation. Donc voilà, c'est d'être sur une vision transversale et de se dire, on y va, on agit et on avance et trouver en travaillant collectivement et développant des outils pour les territoires et pour les entreprises derrière pour avoir un schéma économique qui fonctionne. Voilà, donc l'idée c'est d'agir ensemble pour une mer plus propre. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions et aux réponses. Donc première question, vous aviez, comment les marins pêcheurs collectent-ils les déchets en mer ? Sont-ils rémunérés pour cela ? Alors, les marins pêcheurs ne sont pas rémunérés. C'est un engagement, on va dire, volontaire et c'est de la pêche passive. C'est-à-dire, on ne va pas demander aux pêcheurs d'aller sortir en mer spécifiquement pour les ramasser des déchets et brûler des litres, des mètres cubes de gasoil. L'idée c'est, pendant leur activité de pêche, ils récupèrent des déchets malgré eux, passivement dans leur filet et c'est de permettre aux pêcheurs d'avoir, on va dire, les outils nécessaires à bord pour qu'ils puissent récupérer ces déchets, les stocker et les ramener à terre derrière. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le partenariat avec l'école Bull ? C'est pour, à terme, réaliser d'autres objets que les C-Cups ? Oui, tout à fait. L'idée c'est de, pourquoi le partenariat avec l'école Bull ? C'est aujourd'hui, la C-Cup, c'est un objet ambassadeur qui montre vraiment, qui apporte quelque chose de totalement nouveau dans le monde du recyclage. On est sur une matière 100% marine, donc plastique altéré, sauvage, qui provient de la mer, et mélangée. Et derrière, on a une matière plastique, donc hybride, j'ai envie de dire, qui regroupe tout un tas de matières différentes. Et donc cette innovation, en fait, on est contraint aujourd'hui avec une forme unique qui est la C-Cup. Et forcément, l'idée c'est d'amener du design, de l'idée et du développement de projets derrière avec l'école Bull, toujours dans cette démarche collective et collaborative où on est dans une méthodologie où derrière, on va pouvoir capitaliser sur leur savoir et développer des nouveaux produits qui vont correspondre vraiment à un usage, une utilité, et puis à des débouchés économiques qui font que la filière multiplastique pourra décoller comme il faut. D'accord, merci beaucoup. Une autre question sur ton périmètre, sur le périmètre d'intervention de recyclons. Et est-ce que tu as des projets sur la façade atlantique ? Oui, alors nous avons, en termes de périmètre, nous, c'est de rendre les territoires autonomes, notre objectif. Donc l'idée, c'est d'accompagner les territoires, et donc peu importe le territoire, c'est de travailler, être pragmatique avec des gens motivés qui veulent s'engager dans la démarche et de faire les choses simplement et avec humilité. Je dis bien, il y a des difficultés partout, donc il faut faire les choses simples et ne pas chercher à faire des usines à gaz. Et donc là, sur l'Atlantique, on est en lien avec différents acteurs aujourd'hui, donc du côté de la Vendée, du côté de la Charente et du côté du Pays Basque, Sud-Lande. Et on est aussi en lien avec des acteurs bretons, donc du Sud-Bretagne. Voilà, donc l'idée, c'est de démarrer simplement, de former les territoires et d'avoir un programme clé en main pour les territoires pour que cela puisse fonctionner et surtout démarrer par des projets pilotes simples et ensuite capitaliser là-dessus pour avancer. Merci beaucoup. Une autre question qui concerne la CICAP, est-ce qu'elle est recyclable ? Oui, alors par son propre procédé de fabrication, c'est-à-dire comme c'est une matière multiplastique, on peut la rebroyer, la remettre dans ce procédé de fabrication. Donc, elle est recyclable seulement par sa techno de fabrication. Par contre, c'est sûr, si on la met dans le circuit des poubelles jaunes actuelles, ce n'est pas recyclable. D'accord. On a plusieurs questions sur les procédés de lavage, de transformation, etc., sur leur caractère écologique et l'impact de ces différents processus. Une autre question aussi sur l'énergie qui est utilisée dans ces différentes étapes et les bienfaits justement de recycler versus coûts d'énergie. J'ai essayé de synthétiser plusieurs questions. Alors, pour être très pragmatique, la solution multiplastique, elle a été imaginée justement pour limiter les coûts énergétiques et les coûts de, on va dire, de tri, de logistique, toutes ces choses-là. Donc, c'est de la friction-compression à froid. Donc, il n'y a pas d'apport d'énergie extérieure ni de chauffe. C'est ce propre procédé qui va créer sa propre chaleur pour permettre au plastique de s'agglomérer. Donc, là, on n'a pas de... On va dire, on est en termes d'apport énergétique, on est totalement... Voilà, c'est beaucoup plus vertueux que de la plasturgie classique. C'était justement le point de départ de cette techno. C'était de se dire, le tri, c'est compliqué et le plastique, à faire fondre, ça demande de l'énergie. Donc, comment on peut faire pour éviter ces deux étapes ? Donc, c'était de répondre à cet enjeu. Et donc, là, l'idée, c'est d'aller plus loin et de pouvoir développer cette techno qui répond bien à ces deux problématiques. Après, pour tout ce qui est, par exemple, le PET quand on trille les déchets, là, on rentre dans une... dans des technologies, on va dire, classiques de la plasturgie, donc qui sont beaucoup plus énergivores que ce qu'on utilise aujourd'hui sur du multi-plastique. Donc, par contre, voilà, on est sur des objets aujourd'hui à beaucoup plus de valeurs ajoutées qui permettent de développer une économie et de faire fonctionner rapidement la filière. Par contre, voilà, c'est certain qu'il faut laver tous ces déchets. Là encore, sur le multi-plastique, on est le plus compliqué, c'est d'enlever le table. il peut rester encore un peu de matière organique ou des choses comme ça, ce n'est pas le plus gênant. On ne rentre pas dans une exigence d'utilisation de la matière. On ne rentre pas dans un niveau d'exigence industrielle comme peut l'être l'injection plastique. Donc, on a un nettoyage qui existe, mais qui est beaucoup moins fin et important que pour un plastique qui doit être injecté classiquement. Est-ce que la technologie est open source ? Aujourd'hui, ce n'est pas open source, mais peut-être que demain, ça le sera. Après, voilà, c'est... En tout cas, l'idée, c'est de la rendre accessible sur les territoires. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de développer des débouchés économiques qui fonctionnent autour du développement de cette technologie pour la mettre au plus large des territoires. D'accord. Une question dans la continuité de la réponse que tu viens d'apporter. Est-ce que, du coup, l'objectif de Recyclon, c'est d'être rentable en vendant les produits, notamment le C-Cup ? Ce n'est pas... Quand je dis rentable, c'est-à-dire, moi, je dirais être à l'équilibre et surtout, ce que j'ai dit, c'est, voilà, on n'est pas dans une philosophie de rentabilité telle une part-up classique. L'idée, c'est d'avoir un schéma économique qui fonctionne, qui soit à l'équilibre et surtout, qui puisse fonctionner pour mettre en place des actions de dépollution et engager cet élan collectif. Voilà. C'est vraiment l'objectif du pourquoi de Recyclon. Et donc, l'important derrière, c'est justement les produits finis. Donc, aujourd'hui, c'est assez anecdotique avec la C-Cup. On a d'autres produits dans les tuyaux, mais c'est surtout de pouvoir derrière avoir, de financer les actions de terrain et d'animation de filière. Merci. Donc, dernière question. Est-ce que, plutôt que de créer des objets, des C-Cup, est-ce qu'à long terme, ce ne serait pas envisageable de travailler plutôt avec des labos qui cherchent des bactéries qui ont dégradé les plastiques ? Ça, c'est pareil. On étudie les différentes possibilités. Donc là, aujourd'hui, c'est la C-Cup. L'idée, c'est, voilà, on a démarré sur quelque chose d'assez emblématique au niveau techno. après, on est toujours attentif aux différentes techniques et bien entendu, si les possibilités d'avancer sur différentes filières correspondent à une philosophie et à ce qui est possible de faire en termes de projet de territoire, on l'étudiera bien volontairement. Bien volontairement, oui, tout à fait, oui. Merci pour la présentation et pour avoir répondu aux questions des participants. Donc, on est déjà arrivé à la fin du temps imparti pour cette présentation d'aujourd'hui. Merci aussi à tous les participants pour leurs questions.